Le chat et le renard Fable quatorze du livre neuvième des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le chat et le renard Le chat et le renard, comme beau petit saint, s'en allaient en pèlerinage. C'étaient deux vraies tartuffes, deux archi-patelins, deux francs-patelus, qui, des frais du voyage, croquant maintes volailles, escroquant maintes fromages, s'indemnisaient à qui mieux mieux. Le chemin étant long et partant ennuyeux, pour la courcir, ils disputèrent. La dispute est d'un grand secours, sans elle, on dormirait toujours. Nos pèlerins s'égousillèrent. Ayant bien disputé, l'on parla du prochain. Le renard au chat dit enfin, « Tu prétends être fort habile. En sais-tu tant que moi ? J'ai cent ruses au sac. Non, dit l'autre, Je n'ai qu'un tour dans mon bissac, Mais je soutiens qu'il en vaut mille. » Deux de recommencer la dispute à l'envie. Sur le que-ci, que non, tous deux étant ainsi, Une meute apaisa la noise. Le chat dit au renard, « Foyant ton sac, ami, Cherche en ta cervelle matoise un stratagème sûr. Pour moi, voici le mien. » À ses mots sur un arbre, il grimpa bel et bien. L'autre fit s'entour inutile, Entra dans son terrier, Mis cent fois en défaut tous les confrères de Brifaux. Partout, il tenta des asiles, Et ce fut partout sans succès. La fumée est pourvue, Ainsi que les bassets. Au sortir d'un terrier, Deux chiens aux pieds agiles L'étranglèrent du premier bond. Le trop d'expédients peut gâter une affaire. On perd du temps au choix. On tente, on veut tout faire. N'en ayons qu'un, Mais qu'il soit bon. Fin de « Le chat et le renard » Fable 14 du livre neuvième « Les fables de la fontaine » Cet enregistrement appartient au domaine public.